Et salut à tous, là dans les jours qui viennent, je vais partir un petit peu trois jours avec des potes pour tourner un truc très stylé, je vous en parle pas, je vous montrerai les images quand ça sortira, normalement ça devrait être ultra classe, pour aller voler dans des endroits relativement cool, enfin bref pour aller faire de la merde avec les potes et pour aller tourner des images. Pour ça je me suis dit que je voudrais bien vous ramener des images mais qu'on va arrêter que tous les trois, on va pas embarquer toute une équipe derrière avec des rigues d'épaule pour filmer, pour faire des BTS ou des trucs comme ça, on va se retrouver que tous les trois, et pour ça je voulais peut-être éventuellement me mettre au vlog. Et je savais pas trop, j'ai cherché un petit peu, j'avais un petit peu la flemme d'acheter un ZVE-10, même si honnêtement j'adore ce petit boîtier, c'est plutôt cool, si vous savez pas de quoi je parle, je vous ai mis juste là la petite fiche du ZVE-10 qui m'a été prêtée par mon pote Cyril, franchement le boîtier il est cool mais bon un peu flemme d'acheter un autre boîtier avec des objectifs interchangeables, même si c'est petit, c'est trop gros pour ce que je veux faire, et donc du coup j'ai cherché un petit peu du matériel pour vous faire un vlog relativement qualitatif mais sans m'encombrer encore plus parce que mon sac, mon mammouth que je viens d'acheter, et ben il est plein ras la gueule, il en a deux partout, il a un drone, il a des écrans, il a des batteries à outrance, il a au moins trois objectifs, deux boîtiers etc, des trépieds, et ça commence honnêtement à peser, même si le sac est super bien fait sur les épaules ça commence à peser, et du coup je me suis rappelé que j'avais au fond de mon sac une Osmo Action qui a honnêtement très peu servi. Si à la règle 45 minutes c'est le bout du monde, si elle a servi un petit peu à filmer mes poissons au fond de l'aquarium comme ça, à la main ou des conneries comme ça, à faire un tournage avec Juliette de la chaîne Jujurbex, c'est à peu près tout, elle a servi à rien d'autre. Donc je me suis dit on va un peu mettre tout ça à profit, on va la quitter, on va la pimper, on va faire le plus petit setup de vlog que je pouvais, et je vous présente ça tout de suite. Alors mon setup il est comme ça, il est tout petit tout petit tout petit, c'est mon Osmo Action normal, sur laquelle j'ai changé la cage. Alors j'ai changé la cage, c'est une Bejitech, c'est une petite cage qui vaut à peu près une trentaine d'euros, pourquoi je l'ai pris ? C'est très simple, sur les deux côtés on a des colchoux. Alors juste pour ça, pour mettre mon micro, pour au pire si vraiment ça en galère de lumière, on peut y mettre un petit panneau LED, mais c'est tout, ça tient dans la main, c'est tout petit, ça filme en 4K60, si j'ai besoin ça filme en Full HD en 240, et franchement moi pour ce que je vais en faire, ça sera largement suffisant. Vu que les petites attaches ici, je passe ma vie à les péter, j'ai pris un petit SmartTree, donc c'est la même chose, c'est ça c'est SmartTree, c'est la même chose que tout ce qu'on peut trouver chez GoPro, chez DJI ou autre, sauf que ça en alu, donc même si je les serre un peu trop, parce que j'ai tendance à les serrer même quand elles sont vides, et du coup ça casse les pattes, et bien là j'aurai pas de soucis. Ça c'est pas cadeau, je crois que c'est aux alentours de 15 balles ou 12 balles, la petite plaque en alu, mais le choix est vite fait, si j'en pète 7 par an à 2€, honnêtement je préfère en acheter une en alu. Sur la partie micro, alors ça c'est abusé, j'ai acheté ce petit accessoire, c'est ridicule, c'est tout petit, c'est un plug, donc c'est une pièce qui vient se plugger en USB-C sur le côté de la caméra, ici, qui va nous permettre de, hop, avoir une prise mini jack, tac, juste derrière, pour brancher mon micro, et que de quand même avoir une petite fiche USB-C. Donc c'est top, ça me permet d'avoir un micro externe qui va me permettre d'avoir un bon son à l'enregistrement, et pas le fameux son un peu dégueu qu'on peut retrouver sur les caméras Action. Mais par contre, la blague, vraiment, c'est tout petit, ça pèse rien du tout, c'est que du plastique et deux pauvres fiches, et ça vaut aux alentours de 35 balles. Ouais, alors celui-là, quand je l'ai acheté, j'ai un peu saigné du nez, parce que au kilo, c'est quand même pas cadeau. Mais bon, sur le dessus, vous connaissez, on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, on a fait un comparatif sur la chaîne de Cyril, les tests de Cyril, justement, où on comparait le Wireless Go au Holy Land Lark 150. Spoiler alert, les roads sont meilleurs. Ça, c'est Cyril, c'est cadeau, c'est pour toi, poto. Donc, sur le dessus, on a le petit road, donc là, c'est un road Wireless Go version 1, je pense que pour aller vlogger avec les potes, je prendrai la V2, comme ça, au moins, j'ai deux émetteurs. On va même pas se casser la tête à prendre des micro-cravates, on va fixer les bonnettes, se les accrocher au col, et ça ira au top. Pour se filmer soi-même, j'ai pris cette petite poignée, toujours chez PJ Tech, franchement, ils font des trucs plutôt qualis. Je l'ai pris, pourquoi ? Pour deux choses, parce que, hop, déjà, elle peut faire petit trépied, donc, on va la laisser tout le temps sortie, on va les poser sur les tables en permanence, comme ça, celui qui veut raconter une bêtise à la caméra, parler d'un truc ou faire un plan avec, il prend la caméra, il la replie, tac, comme ça, et il peut faire des plans. Avec le Rocksteady, il n'y aura pas de problème, l'image sera suffisamment stabilisée, il ne suffira pas de faire la brute et de la secouer dans tous les sens, et on aura des images stables, qualis, et franchement, avec le petit grip qui va bien, super ergonomique. Ça va me permettre, surtout, tac, de le rallonger, ça me fait une petite perche à selfie pour pouvoir vlogger, juste comme ça. Avec l'angle de vue super large de la caméra, en l'éloignant un peu, ça évitera de me distordre le visage et d'avoir une tête de souris, et franchement, là, je vais être plutôt pas mal. L'ensemble du kit m'a fait rajouter, alors, on va dire, 30€ pour le trépied, une quinzaine d'euros pour la petite plate qui n'est pas obligatoire, 30€, là, sur le côté, et la cage qui vaut, je crois, une vingtaine d'euros, donc ça fait 20, 50, 65, ça fait environ un petit 100 balles. J'ai rajouté un petit 100 balles, mais par contre, je ne pense pas avoir beaucoup de système de vlog avec une qualité de son à la Wireless Go à ce prix-là. Ça va être plutôt cool, ça va être compact, on a 3-4 batteries, on a suffisamment d'autonomie pour filmer chaque journée, et je pense qu'il n'y aura plus qu'à, on va se marrer un petit peu, on vous mettra les images de tout ce qu'on va tourner sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, quel système de vlog vous pouvez utiliser, vous, si ce kit, vous y avez déjà pensé, si vous pensez que ça peut marcher ou pas, parce que je pars un peu à l'aveugle, honnêtement, des vlogs, j'en ai jamais fait, j'utilise très peu de petites caméras, la preuve, celle-là, je l'ai depuis un sacré moment, et ben, je m'en suis très peu servi. Et du coup, je vais la sortir du placard, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai fait quelques tests, dès que c'est un peu sombre, ça bruit pas mal. J'ai refait les mises à jour de la caméra, et du coup, il y a un petit profil flat, je pense qu'il sera pas mal pour l'étalonnage. On va voir tout ça, dites-moi, comme je vous l'ai dit, si ça vous inspire, si vous pensez que ça peut marcher, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ah ouais, dernière petite info, j'ai changé de setup, et je suis hyper content, parce que j'ai ressorti une vieille, vieille lampe, toute pourrie, genre les lampes Wish, vous voyez, les lampes où il y a 4 packs, c'est vraiment de la grosse dogme. Et franchement, je suis super surpris, parce que j'ai un super objectif devant, j'ai un 85mm 1.2, mais juste avec ça et une petite lampe sur le côté, je trouve que ça rend pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du setup, parce que je suis pas toujours sur ce setup-là, je ne filme pas toujours au même lieu, au même endroit, et donc, en plus de me dire ce que vous pensez de la caméra, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du setup. Ciao ! Sous-titrage ST' 501